Je suis journaliste de formation spécialisé dans les vins depuis ma plus tendre enfance. Je suis arrivé dans le vignoble après avoir fait un parcours classique d'études de journalisme et de lettres et en découvrant le sujet du vin comme un sujet, j'aurais pu très bien devenir journaliste sportif ou politique. J'ai découvert, au tout début des années 90, un sujet qui était en pleine émergence dans le milieu de la presse particulièrement et donc auprès bien évidemment des lecteurs et des consommateurs, le vin devenait un vrai sujet. Avant ça, vous aviez régulièrement des petits articles sur le vin qui étaient traités non pas par des journalistes mais par des experts qui pouvaient être soit des sommeliers quand on parlait de consommation, soit des vignerons ou des syndicalistes ou des représentants interprofessionnels. Le journalisme du vin s'est développé, il y a des belles revues qui ont pris place dans le paysage. Moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans une des plus grandes, en tout cas en rayonnement européen, c'est la Revue du Vin de France, que j'ai quittée il y a deux ans pour monter une propre aventure qui est la première web TV sur le vin qui existe au monde, on peut le dire. C'est français, il faut en être fier aussi. Une web TV payante, donc c'est assez particulier mais ça nous permet d'éviter un peu les écueils de communication qui est aujourd'hui en France par la loi E20. Une web TV rapidement, c'est quoi ? C'est une sorte de Netflix, vous devez suivre sûrement ses chaînes de vidéos, c'est-à-dire que ce ne sont que des vidéos, rien que de la vidéo autour d'un seul sujet. On commence à en voir un peu en France sur des sujets politiques ou des fois sportifs. Aux Etats-Unis, c'est aujourd'hui un média qui est en train de complètement s'émanciper, qui parle en marketing, on va dire qu'on est sur des niches, on s'intéresse à un public passionné, mais on essaye aussi d'ouvrir ce public, on va dire qu'on essaye de parler, comme on disait à l'époque de Tintin, de 7 à 77 ans du vin, parce que la vidéo est une écriture qui permet de toucher beaucoup de monde. Donc cette parenthèse faite, c'est simplement pour remettre dans le contexte du millésime. Moi, pendant 15 ans, à la Revue du Vin de France, j'ai étudié le millésime par des dégustations en amont, c'est-à-dire qui se faisaient à partir du mois de fin janvier, février, mars, avril, où on produisait tous les ans, au mois de juin, un spécial millésime. Vous devez voir, il existe encore, le journal, je l'ai quitté, mais il poursuit sa vie. Ce numéro était très important parce qu'on était les seuls, et la RVF continue à être les seuls, à balayer l'intégralité du vignoble français avant les mises en bouteille, avant les mises en commercialisation, bien sûr, de toutes les régions. Et c'est important parce que moi, en tant que journaliste du vin, je n'ai jamais porté plus d'attention que ça à l'effet primeur, on va dire, de la dégustation, mais j'en ai tiré, en tout cas pas des grandes conclusions auprès pour les lecteurs, mais j'en ai tiré personnellement énormément d'informations. C'est-à-dire que quand vous avez la chance d'être à la genèse d'une fin de fermentation et retrouver le vin à la mise en bouteille, puis après, dans les dégustations finies, ça vous apprend énormément sur la méthode de travail, bien évidemment, des hommes, sur le climat, sur la météorologie, bien évidemment, et puis après, sur tout ce qui est, on va dire, les modes. Chaque vignoble est porté par certaines modes, des tendances, on pourra en parler, si vous voulez, en détail sur la Bourgogne, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de suivre tout le parcours de cet effet millésime. Alors moi, j'ai eu la chance de faire tous les vignobles depuis, puisque ça fait 30 ans que je fais ce métier, je me suis toujours considéré comme étant déjà un spécialiste en tant que journaliste, sans m'intéressant qu'au vin. Donc, imaginez si j'avais fait que la Bourgogne, même si c'est passionnant de passer sa vie en Bourgogne ou à Bordeaux, je trouvais ça vraiment très limité. Donc, j'ai sillonnait tous les vignobles, j'ai fait ce parcours du millésime jusqu'à la bouteille, à peu près partout, je dirais peut-être à l'exception du sud-ouest, que j'aime beaucoup, mais ce sud-ouest très morcelé, et pas très bien organisé, c'est un peu délicat. Alors, le millésime, il a été quand même inventé, rappelons-le, en tout cas, son approche moderne est inventée par Bordeaux. Je ne veux pas du tout jeter la pierre à la Bourgogne, mais c'est l'effet primeur, la vente primeur des Bordelais, qui a accéléré cette approche du vin très tôt, parce que la vente de primeurs faisait qu'il fallait faire débarquer les acheteurs au départ, les sommeliers, puis les journalistes dans un second temps, pour émettre des avis, parce que le commerce commençait en juin, et qu'il fallait pré-vendre ce fameux primeur. Dans les autres régions, c'était très timide. Il y avait des salons qui étaient mis en place, il faut par exemple parler du salon des Vins de Loire, qui aujourd'hui est en train de décliner, mais le salon des Vins de Loire, qui était le dernier week-end de janvier, ce qui était très tôt, était en fin de compte exactement la date qui correspondait au passage des acheteurs qui achetaient du vrac. On achète du vrac à partir de fin janvier, début février, et ce salon est né au départ sur ça. Vigny Sud, ou Millésime Bio aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Le premier Millésime Bio à Narbonne, il n'y avait que des acheteurs hollandais ou allemands descendus en combi VV et en tongs toute l'année pour acheter du vin bio en vrac. Il n'y avait pas de mise en bouteille, donc c'était la première approche du Millésime. Puis après, c'est mis en place dans toutes les régions, pas mal de structures. Les grands jours de Bourgogne qui sont arrivés, un peu plus tard, on ne sait pas trop toujours si c'est pour parler du Millésime ou pour parler des villages, mais en tout cas, il y a ce prisme du Millésime qui est présent en Bourgogne. Puis voilà, je multiplierai les exemples. Mais moi, j'ai fait ce parcours-là, on va dire, en amont grâce aux interprofessions. Quand je débarquais dans le Jura au mois de février, bien évidemment, il n'y avait aucun vin mis en bouteille, mais je demandais aux interprofessions, aux syndicats, de faire un appel à l'échantillon, aux vignerons qui étaient intéressés par cette dégustation, et comme ça, vous pouvez commencer la dégustation du Millésime. Au BIVB, même chose, la dégustation du Millésime, aujourd'hui, est quand même très importante. Ce qui est délicat dans cette... Là, on va parler un petit peu de technique de dégustation. La dégustation du Millésime est un parcours qui demande extrêmement de modestie. C'est-à-dire qu'on nous demande, nous, journalistes, de donner un avis sur le Millésime, de faire des choix, même, très tôt, sur les potentielles réussites de ce Millésime, et en même temps, il faudrait que tout ça soit mis entre d'énormes guillemets, parce qu'on goûte des vins, vous le savez bien, les vignerons présentent généralement la cuvée la plus accessible, ce qui ne va pas au mois de février, mars, ce qui ne va, bien évidemment, vous le savez bien, ne pas faire le grand vin de demain. Donc, il y a cette équation à faire entre le vin qui se goûte bientôt et le vin qui, potentiellement, va faire le grand vin de la cave. Donc, c'est un exercice de style, il faut le savoir. Quand j'ai goûté le Millésime, au début, je me suis enthousiasmé sur des vins primeurs, au sens strict du terme, qui se goûtaient très bien jeunes, et puis, en avançant dans le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir beaucoup plus d'humilité pour ça, qu'il y avait des défauts de jeunesse qui étaient très intéressants dans le temps, qu'au contraire, justement, tout ce qui était un peu évident à la première dégustation, se cassait souvent la figure derrière, des tannins qui manquaient de structure, des équilibres qui étaient déjà peut-être un peu trop précoces. Voilà. Enfin, je ne veux pas que vous voyez très bien ce que je veux dire en parlant de cet équilibre de primeurs. Après, il y a eu cette approche du Millésime en Bourgogne. Cette année, j'ai fait un tour pour ma Web TV. J'ai rencontré pas mal de vignerons au cours de l'été, parce que cet été était quand même assez particulier, donc on va parler de 2017. 2017, on a la chance d'être en Bourgogne, mais j'ai sillonné d'autres vignobles du nord et du sud. Ce n'était vraiment pas la joie, déjà parce qu'il y a ce gel qui est arrivé. J'ai connu 91. C'est un des premiers millésimes que j'ai couverts. Je me souviens, je rentrais dans les salles de dégustation où il y avait, dans certaines appellations, 20 échantillons, 30 au lieu de 150. 91, c'était un choc qui avait marqué beaucoup. Je m'occupais surtout en plus des vignobles septentrionaux. Dans la Loire, c'était terrible. Je me suis retrouvé en 2017 à peu près avec les mêmes conditions. Je dis bien à peu près, parce que je pense que, même si l'impact dans les régions ont été très fortes, ce n'ont pas tout à fait les mêmes régions congelées. Notamment, il y a eu un très fort gel en 2017 sur Bordeaux et une partie du Languedoc, ce qui ne s'était pas arrivé. Même en 91, on n'avait pas connu cette intensité de gel. Donc, premier fait marquant, c'est bien évidemment le gel. Deuxième fait marquant, c'est ce stress. Ce n'est pas la première année qu'on a des mois de juin, juillet avec des pluies géométries très basses. Des spécialistes en parleront bien mieux que moi. Je ne suis pas du tout un analyste de la climatologie, mais je l'ai observé et surtout, c'est un entième. C'est-à-dire qu'on régulièrement, depuis dix ans, on connaît ces épisodes. Donc, ce stress inquiétait énormément. Et puis après, il y a eu ces pluies. Alors, il y a eu ces pluies qui ont été plus ou moins marquées. En Bourgogne, elles ont été quand même assez conséquentes, mais bien moins qu'en Champagne, par exemple, qui a une somme de pluie géométrie incroyable à partir du 28 août, 27-28 août, puisqu'il est tombé, plus de 300 millimètres d'eau sur la Marne et une partie de l'Aube. Donc, vous imaginez ce qui s'est produit sur ces raisins en Champagne. La Bourgogne est donc, on peut le dire, aujourd'hui, la grande région rescapée du millésime. Je rajouterai le Rhône-Nord également, puisque le Rhône-Nord est sur un petit nuage depuis déjà pas mal de temps. Elles n'ont pas connu les accidents climatiques qu'a connus la Bourgogne précédemment. Et on va dire que ces deux régions, ce n'est pas étonnant, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur des vignobles semi-continentaux qui sont vraiment à la frontière de ces pressions qu'on a aujourd'hui entre le climat du Nord et du Sud, avec des fois des poussées, mais des fois des entrées, on va dire, de pluviométrie très intéressante et qui permet quand même de finir un millésime de qualité. Les 2017, globalement, ça va être un millésime compliqué justement parce qu'il n'y a pas d'homogénéité. Les grands millésimes, c'est généralement Bordeaux qui donne le là et puis après, toutes les régions qui suivent. Encore une fois, je vous l'ai expliqué, c'est ce primat des primeurs. Cette année, ça va être... On va se retrouver avec une année où chaque région va être dans son coin, il n'y aura pas de cocorico, sauf peut-être en Bourgogne, où on a pris la parole très tôt, notamment l'interprofession et certains dirigeants syndicaux ont dit qu'on a une très belle année, soyons fiers. Pourquoi pas ? Par contre, après, il faudra regarder en détail parce que ce n'est pas parce qu'on a à peu près du volume une année qu'on a forcément un grand millésime dans les cuves. Mais toutes les régions vont parler un peu discrètement de ce 2017, ce qui est pas mal aussi parce que je pense que ça va être aussi aux professionnels du commerce notamment d'aller vendre ce 2017 et de vendre surtout les bons vins qui seront faits en 2017 et il y en aura. Sur... Pour revenir spécifiquement à la Bourgogne, des gens qui ont vinifié ce millésime en parleront mieux que moi. J'ai été surtout intéressé, moi, de rencontrer des gens qui avaient une vue globale. J'ai fait une interview assez longue sur Tellement Soif de Ludivine, Criveaux, qui s'occupe des hospices, donc qui gère quand même 60 hectares de vignobles, 52 rouges, 10 de blancs, ce qui lui permet d'avoir une vision assez générale quand même de la Bourgogne. Et quand on goûtait les hospices, cette année, on était relativement satisfait. Déjà, il y avait du vin, deux fois plus que dans les caves de 2016. Et puis, il y avait quelque chose d'assez particulier sur les rouges, principalement, c'est qu'on avait du pinot. On avait vraiment du pinot dans le fût. C'est-à-dire que cette dimension, à dire, aromatique et cette intensité de fruits et de finesse, de textures qui pourraient définir rapidement, schématiquement le pinot, étaient là. On n'a pas ces notes solaires qui, quand même, depuis, avant 2017, depuis 5-6 millésimes, sont régulièrement présentes. C'est une note un petit peu cuite, un petit peu de stress, qui, on va dire, qui dévie un petit peu le pinot bourguignon depuis quelques temps et le rapproche un petit peu plus d'un pinot un peu à la mondialisation, on va dire un pinot plutôt de l'hémisphère sud. Je trouve qu'en 2017, on va vraiment avoir une signature très pinot avec une hiérarchie des terroirs très marquée, j'ai trouvé, très marquée dans les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on va dire que des villages qui ont historiquement l'habitude de faire des vins assez faciles, assez prêts, assez jeunes et de garde, on va dire, moyenne, sont vraiment dans leur style. Je pense à Savigny, je pense à Pernand, notamment. On est totalement dans ce style, ça va être des vins qui vont être prêts assez jeunes, alors qu'on pouvait trouver dans les milléines précédentes des Savigny, qui étaient des petits monstres qu'il fallait presque garder comme des grands crus. Non, cette année, je pense 2017, on va avoir la lecture, l'organisation des vignobles bourguignons, la hiérarchie des vignobles bourguignons est assez cohérente grâce à ce millésime. Alors après, il y aura un effet, on en parlera, un effet d'illusion, bien évidemment. Dans la partie, surtout la côte de Beaune, qui a été touchée quand même très, très, enfin, a connu le gel, a connu la grêle dans les millésimes précédents. Bon, il y a les vignes qui ont compensé et puis il y a aussi le geste vigneron. Le geste vigneron en 2017 était très important. La charge était visible très tôt, même si au final, on trouvait quand même qu'il y avait beaucoup de raisins et pas forcément beaucoup de jus. Mais la plante, voilà, les indications que la viticulture a données à sa plante étaient très importantes cette année. J'ai vu sur des mêmes parcelles, voilà, des rapports de 1 à 2, voire de 1 à 3. Et vous savez très bien ce que ça va donner au final dans l'équilibre des vins. Les Blancs soulèvent un autre problème, on dira, c'est cette fameuse date-fenêtre de vendange, puisqu'il y a une précocité importante partout en France sur ce millésime et en Bourgogne aussi sur le Chardonnay. Donc la grande question c'était de savoir est-ce qu'on commence à rentrer fin août, ce qui a été fait notamment dans le Parti dans le Maconais, où il fallait attendre. Encore une fois, un nouveau précepte s'installe dans les millésimes, c'est qu'on rentre, il faut avoir la capacité de rentrer quelques vignes très tôt et la capacité d'attendre quelques vignes très tard. Je pense que c'est la nouvelle définition du millésime à peu près partout en France, c'est commencer tôt et tard, ça veut dire avoir un temps de vendange très long, beaucoup plus long qu'avant, mais en ayant à sa disponibilité beaucoup plus de temps, de personnel qui puisse arriver à suivre cette longueur sur le millésime. Je vais terminer en vous racontant aussi deux, trois petites choses qu'on évoquera sûrement sur l'élevage des 2017, ça va être très, très important. Je pense qu'il est en train de se passer aussi beaucoup de choses autour de l'élevage depuis longtemps, mais je pense que c'est un millésime qui va permettre de continuer à réfléchir sur le volume du bois sur lequel on travaille. la fameuse pièce bourguignonne, même si la Bourgogne y est très attachée, je vois de plus en plus dans des très grandes caves arriver des 400 litres, des 500 litres, des 600 litres, qui donne aussi une expression intéressante. Quand le millésime comme ça peut être un peu délicat sur certains villages, je pense que, et même pas sur certains villages, j'ai vu dans une cave, très belle cave de Côte-de-Bône qui a énormément de grands crus, fait le mettre tous ces monts rachets, et qu'on sort dans des 500 litres, et ce n'est pas un hasard. Voilà. Je vais juste terminer sur, balayer une dernière fois sur ce qui reste de 2017 hors de la Bourgogne. Vous avez un beau chemin devant vous en 2017 parce que, comme je l'ai dit, il y a du volume et il y a de la qualité. Votre challenger sera le Rhône-Nord puisque la qualité est très intéressante aussi en Rhône-Nord. Et puis après, partout ailleurs, il y aura des belles réussites mais avec des déficiences un peu dues à ces chocs climatiques. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.